C'est la toute nouvelle série policière du mardi sort sur France 3, c'est devenu un phénomène en quelques semaines seulement. Trois épisodes, trois médailles d'or en audience, plus fort que Koh-Lanta sur TF1. Il faut dire que les aventures de Tom et Lola, amis d'enfance, tous les deux devenus flics, colloques et coéquipiers sur une affaire commune, sont aussi rythmées que drôles et joyeuses. Et si on choisit ses amis, parfois on subit ses collègues, et quand c'est dès le matin dans la salle de bain, ça devient électrique. D'accord, d'accord, alors à ce compte-là, j'aimerais bien avoir une serviette sèche quand j'arrive. Qui a utilisé la mienne ce matin-là ? C'est moi, désolée, j'en avais pas pour mes cheveux. Et en parlant de cheveux, qui tape dans mon shampoing en fait ? C'est mon père, il a jamais sorti l'eucalyptus avant. Oui, bon bah ok, peut-être. Mais en attendant, toi mon chat, fais attention, tu mets de l'eau partout quand tu te laves là. Ah parce que c'est toi qui fais ça ? Euh, attendez, c'est pas ma faute d'accord, le pommeau de douche, vous avez vu comment il est entartré ? D'accord, donc super, donc moi je passe derrière vous tous les jours, et puis c'est moi qui n'est pas ma faute d'accord, c'est pas une salle de bain, c'est une piscine ! Et puis même, on est censé faire comment ? Ok, 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 on a les cheveux, on va la prochaine fois, je me pointe, j'arrive pas ! La douche, les cinq minutes, les dents c'est dans l'évier, le maquillage c'est dans le salon, on n'utilise qu'une seule serviette, on utilise son shampoing et on se douche dans la cabine de douche. Et si on respecte ces règles, très très simple, vous verrez, on va très très bien y arriver. Dounia Cossens, Pierre-Yves Lebon, Pierre-Yves Lebon, tout court, bonsoir et bienvenue à tous les deux, aux côtés de Marc Lelavoine, autour de la tarte saumon fumée et menthe préparée pour vous par Auréa Corréne, le pâtissier qui nous a régalé cette semaine, et bravo pour le succès de Tom et Lola, on est ravis, mais franchement ça s'explique, ça s'explique tout simplement parce que c'est beaucoup plus qu'une série policière, et c'est ce qui vous a intéressé l'un et l'autre. Oui, bah oui oui tout à fait, c'est deux amis d'enfance, deux colloques, qui se retrouvent par la force des choses à habiter ensemble, parce que Tom, le personnage qu'interprète Pierre-Yves, se sépare de sa femme, et vient habiter avec sa meilleure amie, donc c'est une colloque un peu 3.0, deux amies, deux meilleures amies qui habitent ensemble avec leurs enfants, Lola est très bordélique, et Tom vient ajouter un peu d'ordre d'enfant. Ah mais il fait tout à la maison, il fait tout le même ! Ah oui oui oui, ça le faut cuisiner, vous ranger, vous vous plaignez pas trop, c'est ça ! Pas trop, pas trop, pas trop ! Après elle lui apporte un soutien émotionnel quand même assez fort ! Elle me les commande à la télé quand même, c'est ça ! Bah on peut vous, on peut vous, non ce qui est sûr c'est que ça montre aussi qu'une amitié, enfin c'est assez générationnel, ça fait du bien, que l'amitié c'est une valeur quand même sur laquelle on n'a pas misé ces dernières années, c'était plutôt le mariage ou je sais pas quoi ! Et là, l'amitié... Ah bah ça c'est vrai ! En fait, là la valeur... Ah vous comprenez ce que je veux dire ! Oui oui oui, non mais tout à fait ! C'est ça, c'est la valeur qui nous est en avant par la série ! C'est ça, et de plus en plus d'ailleurs, et puis il y a même, j'ai vu un reportage il n'y a pas si longtemps, même maintenant, les meilleurs amis font même des enfants ensemble, mais ne vivent pas, mais c'est vrai, ils ne vivent pas directement ensemble, mais ils font un enfant parce qu'en fait, l'amour commun, ce qu'il est dit, c'est les enfants, non mais disons qu'ils ne passent pas par cette case mariage et on vit ensemble et on a une vie de jeunes mariés et tout ça, non, ils sont amis et ils font quand même un enfant qui les lit et qui les relit depuis qu'ils sont... Non, je suis le seul à avoir entendu ça. Non, c'est bien, j'ai bien rempli moi. Non mais tout à fait, je suis stressé. Alors je le dis, je suis très stressé, c'est mon premier direct, c'est mon premier direct, et je suis, voilà, je suis ravi d'être là, vraiment, mais je suis stressé voilà. Non mais c'est vrai qu'en tout cas, la place qu'on les a mis dans nos vies aujourd'hui, c'est vrai qu'avant, le mariage prédominait beaucoup, et moi, je vois, j'ai 36 ans et notre génération, mes amis comptent énormément pour moi, plus qu'un amoureux que je vais trouver, enfin, ils font partie de ma vie depuis 20 ans, et je ne veux pas que ça soit... La bonne entière, salut ! Non, non, mais c'est vrai, c'est ça que ça raconte aussi, cette série. Cela dit, moi, j'ai connu un type qui connaissait un autre type, et il me dit, c'est mon demi-frère, je dis, ah bon ? Parce que ses parents étaient, ils vivant en communauté, donc ses parents, ils avaient 4 enfants, et les autres avaient 4 enfants. Et au bout de 20 ans, ils ont divorcé, et ils se sont remis entre eux, ils se sont échangés. Donc ça faisait... C'est dingue ! Oui, ça faisait une famille assez particulière, et donc c'était son demi-frère, du coup, c'était devenu son demi-frère. Ils avaient tout connu ensemble, et là, ils étaient encore liés par les parents qui avaient switché. Ben là, c'est une coparentalité assez originale que vous propose la série, et puis, on vous aime à la maison, dans l'intendance du quotidien, et puis alors, au boulot, c'est à celui qui sera le premier sur la scène du crime. Enfin, il y a une espèce de chamaillerie de compétition saine, et vraiment amusante. On rit beaucoup dans cette série. Du coup, je ne parle pas à Pierre-Yves, parce qu'il est stressé d'Ounia. Non, il faut le parler. Non, il faut le faire parler. Non, non, non. Et si ça fait rire, tant mieux. Enfin, pas la situation actuelle. Elle nous fait marrer aussi. Oui, j'ai l'impression. Non, non, non. Effectivement, on rit beaucoup. Alors, on suit quand même le polar, qui est beaucoup présent, mais il y a toute une partie feuilletonante, et notamment, enfin, dans le polar, les deux s'amusent beaucoup aussi. Mais nous, en tout cas, on prend un mal à plaisir à jouer ensemble, parce que c'est vrai que des duos de flics, on en a pas mal à la télévision française, mais de deux amis d'enfance depuis 20 ans, ça ouvre une liberté pour nous dans le jeu, qui est assez étonnante. Vous avez vraiment été colloque dans la vie, histoire de... Oui. Ah ouais ? Si, pas si. Pas avant de savoir qu'on allait faire la série. En fait, on a... C'est pour remettre dans le... Effectivement. Sur le premier bloc, les premiers quatre épisodes. Vas-y, je te laisse. En fait, elle était venue chez moi à la maison parce qu'on se connaissait pas du tout. Elle est venue à la maison, on a vécu un petit peu ensemble, et en fait, pour dire vrai, pour la vérité, on trouvait pas un logement pour avoir chacun de notre côté. Et en fait, du coup, on s'est dit, mais allez, on se met en colloque, et comme ça, on va vivre le truc à fond, quoi. Et en plus, ça a vraiment... La fiction a pris le dessus parce que... À la colloque, la vraie colloque, ça se passe... Les scènes du lendemain qu'on allait tourner se déroulaient. Ah, c'est un truc de l'air. Ouais, 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 c'est très réfléchissant. Mais attention, colocation sur le tournage pendant un mois, on n'est pas en colloque dans la vie. Non, non, le message est bien passé. Un petit flashback pour vous, Dunia. Bien avant Lola, vous étiez Johanna dans Plus belle la vie. Oui. Vous y avez commencé à l'âge de 15 ans. C'est un rôle qui vous a tellement collé à la peau que les journalistes ont confondé les deux prénoms. Regardez cet extrait. C'est compliqué, Johanna. Pardon. Oh là là, ça y est, je refais ma... Dunia. Est-ce que c'est compliqué, justement, d'avoir une telle identité, un tel poids maintenant dans la vie quotidienne des Français ? Il y en a beaucoup qui, comme moi, j'imagine, se trompent. Vous appellent Johanna, Dunia, on va voir qui savent que trop. Oui. C'est pas que c'est compliqué. Ça fait plaisir, évidemment, d'entendre Johanna, même si, évidemment, c'est l'étiquette de la série qui est posée sur nous, parce que notre métier, c'est pas, évidemment, Johanna dans Plus belle la vie, c'est d'être comédienne. Est-ce qu'il vous arrive qu'on vous appelle Lola, maintenant, aujourd'hui ? Oui. Ça y est, déjà, en trois semaines. On m'appelle Lola, on m'appelle Emma aussi, parce que j'ai fait une autre série. Mais oui, j'ai plusieurs noms. Et comme, effectivement, je fais DNA aussi, en ce moment, on m'appelle aussi Romy. Donc, j'entends plusieurs prénoms. Moi, je vous ai appelé Donna, tout à l'heure. Donna ? Oui. Je fais des sandwiches. Pierre, ils vous dites que c'est votre premier direct, mais les téléspectateurs sont vachement contents de vous voir, puisqu'ils vous ont vu déjà dans Alice Nevers, Candice Renoir, Boulevard du Palais, ou encore Piste Noire. Et puis, il y a ceux qui vous ont vu au théâtre. Vous aviez joué sous la direction de Daniel Auteuil, dans le Malade Imaginaire. Oui, oui, et quelle expérience. C'est ça que l'expérience, j'ai dit. Oui, 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 Daniel, d'ailleurs, je crois que j'embrasse. Vraiment, c'était ce rôle, quoi, cliente, ce jeune premier. C'était tellement un cadeau qu'il m'a fait. Et puis, après, aussi, il y a eu d'autres collaborations au théâtre avec Ladislas Cholens. Dans le Big Mother. Big Mother, avec Médédie Moret, oui, dernièrement, la saison juste avant. Vous allez continuer les deux ? Vraiment, je le souhaite, vraiment, puisque les planches, c'est ma racine, c'est vraiment ma racine. Oui, oui, oui. Je comprends. Mais en même temps, j'adore les... Se moquent ? Non, pas. Oh là là. Oui, c'est vrai, t'as l'air de te moquer un peu. Ah, mais ça va pas, non ? Franchement, t'as été attentive. T'as été attentive, non. Pourquoi tu voudrais... Je ne comprends pas bien pourquoi ça se retourne dans le domaine. Je suis vivée, vos paroles. Non, mais c'est honteux, ce qui est en train de se passer. Il est un peu stressé. Il est un peu stressé. On est loin, en plus. On est loin, vous m'avez mis le droit. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Rien, tout va bien. J'adore la série. Vous êtes super. Ah oui, ça, c'est gentil. Je ne comprends pas pourquoi on ne vous a pas invité avant à la table de cet avou. C'est une grave erreur professionnelle. Non, mais c'est vrai. Non, ça, j'ai le plaisir de le voir, pardon, mais pour moi, c'est gentil d'avoir attendu ce que je les vois. Je peux dîner avec eux. Exactement. Tout va mieux ? Tout va mieux. Tom et Lola, c'est depuis le 1er octobre à 21h05 sur France 3. Il y a 12 épisodes. La saison 2 est déjà signée. Non ? On espère. Ça sent très bon. Je pensais que c'était fait. Ça sent bon. Mais après ce passage télé, je peux vous dire que vous avez convaincu la chaîne et les producteurs. Ce sera oui. Ce ne sera pas moi qui vais les convaincre en tout cas, mais plus d'où. La chaîne dit qu'il faut y aller. Alors, ce n'est pas la peine de perdre du temps à dire ça. Je te remercie, Patrick. C'est lui, les yeux au revolver. Clac, c'est pour lui. Merci à tous les trois d'avoir été décédés. Un peu bizarre, mais très sympathique. C'est ça.